...le floor to the World Evangelical Alliance for a Joint Statement. The co-sponsor is the International Confederation of Catholic Charities. The floor is yours. Merci, Madame la Vice-présidente. L'Alliance évangélique mondiale et Caritas Internationalis remercie l'experte indépendante pour son rapport oral. Nous saluons les efforts en faveur de la paix et de la réconciliation qui ont débouché sur l'accord de Khartoum le 6 février dernier. Ces efforts se poursuivent aujourd'hui à Addis Abeba dans le but de définir ces modalités d'application, notamment la question de la composition du nouveau gouvernement d'unité nationale. Nous craignons toutefois que la question de la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ne soit pas clairement abordée. L'impunité demeure au cœur de la mission de la plateforme des confessions religieuses de Centrafrique, qui a souligné à maintes reprises que l'impunité est irréconciliable avec une paix durable. Nous souhaitons donc poser la question suivante à Madame Ketabokoum. Les questions suivantes. Qu'en est-il des victimes des années de violence et de guerre ? Qu'en est-il de la justice pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ? Est-ce que l'intérêt des victimes et le besoin de vérité seront respectés par cet accord ? Quelle forme de justice est-ce que les accords de paix prévoient-ils ? Nous espérons que la paix ne se construira pas au détriment de la justice, car sans justice, sans vérité, sans réparation et sans réconciliation, une paix durable est illusoire. Merci.